Prochaine cible de la Russie en Afrique, direction la Côte d'Ivoire. Chers frères, je vais vous démontrer aujourd'hui que la prochaine cible, après le Mali, Burkina Faso, Centrafrique, direction la Côte d'Ivoire. Et je vais vous expliquer pourquoi ce choix. Mes chers frères, nous allons essayer de comprendre d'abord. Nous allons essayer de comprendre. On va rentrer dans les détails et ensuite, on va se faire sur la Côte d'Ivoire. Je vais vous démontrer par A plus B comment les gens ont décidé de cibler la Côte d'Ivoire et combattre la France sur son propre terrain. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes disent que ce sont leurs pays. Ils disent que ce sont leurs pays. Donc, chers frères, pour commencer, nous allons commencer sur un document. Un document qui démontre que la guerre est lancée entre la Russie et la France en Afrique. Et aujourd'hui, il y a 3 à 0. 3 à 0. A 0. C'est-à-dire que la Russie a 3. La Russie a 3 et la France a 0. Le match, quand le match a commencé, la Russie a 3 et la France a 0. Et nous allons pour la quatrième mi-temps qui aura la prochaine victoire. Et c'est où la prochaine bataille entre ces deux grandes puissances. Chers frères, nous allons d'abord commencer par là. Parce que cette bataille a commencé déjà sur le plan médiatique. Alors, c'est parti. Emmanuel Macron accuse la Russie d'être une puissance de déstabilisation de l'Afrique. Emmanuel Macron, le président français, accuse la Russie d'être une puissance de déstabilisation de l'Afrique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire. Mais je vais développer et je vais rendre en profondeur. Et nous allons arriver à Piquin. Calmez-vous, prenez vos taboulais. N'oubliez pas de pousser, pousser bleu. N'oubliez pas. C'est parti, chers frères, chers familles. Lors d'un entretien sur France Info, RFI et France 24, vendredi matin, en marge d'un sommet international à Paris, le chef de l'État français a pointé les milices privées qui viennent faire de la prise d'action des actions sur les populations civiles. Donc, ici, on nous dit que, lors d'un sommet international à Paris, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a pointé les milices privées qui viennent faire des actions en Afrique. Il les a pointées du doigt sur les populations civiles. Ils viennent faire des actions sur les populations civiles. Il les a pointées du doigt. Et c'est où ? On va aller en profondeur, chers frères. Le président de la République, Emmanuel Macron, a accusé, vendredi 23 juin, la Russie d'être une puissance de déstabilisation de l'Afrique. Lors d'un entretien sur France Info, RFI et France 24, en marge d'un sommet international à Paris pour représenter les relations nord-sud, le chef de l'État a également regretté que les choix de Moscou ne jouent pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale. C'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers les milices privées qui viennent faire de la prise d'action des actions sur les populations civiles, a affirmé Emmanuel Macron. Chers frères, qu'est-ce qui se passe ? C'est une bataille de communication. Mais, chers frères, dans cette bataille de communication, ce que nous allons faire, nous allons vous livrer le document ici et ensuite continuer sur Abidjan. Et, j'arrive, chers frères. Rappelons que cela a été documenté par les Nations Unies en République centrafricaine à travers la milice Wagner. Des preuves convaincantes démontrent que des paramilitaires russes soutenant le pouvoir en Centrafrique et ont commis de graves abus sur les civils, dont des meurtres et des tortures. Donc, ici, Macron, pour lui, il accuse la Russie en se basant sur des déclarations des organisations européennes, comme on le sait, des organisations de l'OTAN. On les connaît pour ça. Mais, chers frères, le Kremlin ne s'est battu. Qu'est-ce qui se passe ? Le Kremlin a balayé les accusations de M. Macron, assurant développer en Afrique des relations amicales, constructives, basées sur le respect mutuel. Selon le porte-parole de la présidence russe, Dimitri Peskov, Ces relations ne sont pas dirigées et ne peuvent être contre des pays tiers, a-t-il également souligné ? Donc, chers frères, la bataille est lancée. Mes familles, où je voulais en venir ? C'est là. Une guerre d'empire en Ukraine. Ok. Depuis le début de son invention de l'Ukraine, la Russie cherche à renfoncer ses liens avec l'Afrique. La Russie cherche à renfoncer ses liens avec l'Afrique, faisant concurrence dans certains pays à la France. Écoutez-moi très bien. C'est le journal Le Monde qui écrit ça. Ce sont les Français qui ont écrit ça. Ils disent quoi ? La Russie cherche à renfoncer ses liens avec l'Afrique, faisant concurrence dans certains pays à la France. C'est-à-dire, ils veulent concurrencer la France dans eux, les pays, dans certains pays à la France. C'est-à-dire, ce sont des propriétés privées. C'est comme si c'était des propriétés privées de la France. Certains pays à la France. Donc, on continue. Une ex-puissance coloniale, c'est un pays à la France, une ex-puissance coloniale. Nous savons toujours que cette colonisation, elle existe. Elle existe, elle continue, mais sur notre forme maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Chers frères, la Russie va notamment organiser fin juillet un deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Un moyen d'afficher son entente avec ses partenaires africains. Famille, famille, on va aller en profondeur encore. Avant d'arriver en Bidjan, on va aller en profondeur. Vous savez que la Russie a été accusée de financement de certains panafricains, influenceurs panafricains, de certains cyberactivistes pour chanter le nom de la Russie, pour faire la propagande pour la Russie. Cela a été démenti par la Russie et la Russie aussi a accusé la France d'avoir payé des gens pour les calomnier en Afrique. Qui a raison ? Vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a des panafricains qui ont fait le choix. Pour eux, la France a fait trop de temps à l'Afrique. Donc, aujourd'hui, ils préfèrent s'allier à la Russie. Puisque la France ne veut pas toujours changer sa manière de travailler avec les Africains. Elle veut toujours rester sur sa position de domination. Eux, ils ont préféré soutenir la Russie. Ici, on nous dit quoi ? Russie-Afrique. Que me se bat à Nathalie Yamba ? Les influenceurs pro-Poutine du continent. Nombre de figures politiques ou médiatiques africaines profitent de la guerre en Ukraine et de la montée en puissance de Moscou pour relancer le mouvement anti-français et décolonial. C'est-à-dire, une fois que tu ne les soutiens pas, tu n'es pas d'accord avec les politiques. Qu'est-ce que tu es anti-français ? C'est-à-dire, eux, ce qu'ils font, ce n'est pas bien, c'est mal. Quand tu leur dis ce que vous faites, ce n'est pas bien, nous ne voulons pas descendre et que c'est mal. Alors, pour eux, c'est anti-français. Donc, on continue. Révu de ses alliés objectifs et parfois financés du Kremlin. Donc, pour eux, c'est Kimi Seba, Ben Lucevo, Nathalie Yamba sont financés par la Russie, selon ces médias-là, selon les médias français et même la France. Voilà. Donc, pour eux, Kimi Seba, Ben Lucevo, voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes-là disent ? Considérés comme un expert en désinformation, l'Oligate Evening Prigogine, membre du premier siècle de Vladimir Poutine et financier de la nébuleuse Wagner, est en première ligne. Il s'appuie sur des associations relais comme l'Afrique, Association pour la Recherche Libre et la Coopération Internationale, dirigée depuis Maputo par l'universitaire mozambiquain, formée en physiologie, Rosé Matemoula, présidée par Lulia Afanasieva, une associée de Prigogine. Cette structure est liée au réseau de l'homme d'affaires russe et lui permet de mener ses opérations d'influence en Afrique. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est dans ces associations-là que Prigogine versent de l'argent pour pouvoir payer ces influenceurs-là. Donc, pour eux, comme Prigogine est proche de Vladimir Poutine, c'est la Russie qui finance ses influenceurs. Et ils sont sûrs que ces influenceurs-là sont financés. Voilà. Mais moi, je trouve que, quand tu regardes Kémy Seba qui fait de la communication, Nathalie Yame qui fait de la communication, moi, je pense que s'ils sont payés, bon, c'est que ça va. Parce qu'on n'est pas fait de la communication gratuite. Parce que tous ces journalistes, quand tu prends France 24, TV5, BFM, RFI, ils ne travaillent pas gratuitement. Quand ils font la communication, ils sont payés par la France. Donc, c'est normal. Si ces personnes sont payées, c'est normal qu'ils font la communication. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon point de vue. Voilà. Ça peut déplaire à d'autres personnes. Mais moi, je pense que même s'ils sont payés, ça, c'est une bonne chose. Wagner au Mali. Enquête exclusive. L'Afrique entretient des liens étroits avec plusieurs sites panafricanistes, dont Radio Révolutionnaire panafricaine et Afrique Média TV. Pauvre Afrique Média. Pour faire passer des messages pro-russes ou anti-français. Basé au Cameroun. Cette dernière chaîne appartient au groupe de presse Afrique Média. Dirigée par Justin Tagu, qui s'est rendu deux fois à Sochi et affirme avoir rencontré Poutine. Bon. Là encore, ils ont ajouté le Camerounais Bandakani. Bandakani, vous le connaissez tous. Lui, c'est quelqu'un. Il est chaud, 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 chaud bouillant. Bon, Fanny, je crois que j'ai assez bavadé. Nous devons aller à Bijan. Qu'est-ce qui se passe ? Dans mes recherches, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend des informations sur les médias français, mais aussi, on va prendre aussi des informations sur les médias russes pour pouvoir comparer ces deux informations-là pour essayer de voir qu'est-ce qui colle ou qu'est-ce qui ne colle pas et venir faire des vidéos avec. Mais arrivé à un certain moment, nos pages, toutes les pages des activistes africains, ivoiriens, comme maliens et autres, ont été détruites. Par qui ? Par les médias français. Pourquoi ? Parce qu'on utilisait les informations sur nos pages pour passer nos communications. Ils ont profité de ça et ils ont détruit nos pages dans une question de droit d'auteur. Donc, plusieurs personnes ont eu les pages détruites. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces panafricains et nous, nous avons décidé de ne plus utiliser les informations ou les vidéos ou les trucs français pour ne pas que nos pages soient encore, subissent encore de l'injustice. Donc, du coup, on va prendre maintenant des informations sur les sites ou des chaînes de délai russes. Donc, lorsque, parce que là-bas, tu peux utiliser les trucs tranquilles, eux, tant que tu peux l'utiliser, il n'y a pas de problème, c'est la communication, fais ce que tu veux. Donc, tu peux aller là-bas, prendre les informations. Donc, c'est comme ça. À chaque fois, je vais prendre des informations sur un média, un média de délai russe qui, à chaque fois, je prends des informations, je viens partager avec vous, je viens partager avec vous. Donc, j'essaie de comprendre ce média-là. Puisque c'est en français et est-ce qu'il est basé en Russie ou est-ce qu'il est basé en France ? C'est la question que je me suis posée d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé, chez frère ? J'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombé où ? Le média est basé en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Le média russe qui émet les informations en français est basé en Côte d'Ivoire. Pourquoi un média russe est basé en Côte d'Ivoire ? Il émet des informations en français qui défend corps et âme la Russie. C'est là que je me suis posé la question et j'ai commencé à continuer à chercher les informations. Et dans mes recherches, je suis tombé sur des documents ou des informations où, chers frères, selon les analyses, la prochaine cible, c'est-à-dire la bataille entre la France et la Russie va se passer en Côte d'Ivoire. C'est là les informations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que aujourd'hui, la Russie peut faire ce qu'elle a fait au Mali, au Burkina, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire ? Puisque la France a bien quadrillé ce pays-là et tellement qu'ils ont eu peur aujourd'hui, c'est cette pression-là qui les pousse à dire à Alassane Ouattara qu'ils sont là jusqu'en 2035. Sachant très bien qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit à faire un quatrième mandat parce que s'il va en 2025, s'il est là jusqu'en 2025, c'est 2025, il est là et 2025, il pose sa candidature. Si jamais, on lui force à être là. Donc, puisqu'il dit qu'il est là jusqu'en 2035, donc en 2035, il est là et en 2025, il est là et c'est-à-dire qu'il devient comme Paul Biya. Ils ont décidé par la force de maintenir Ouattara là comme Paul Biya parce que puisqu'il dit qu'il est là jusqu'en 2035, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, pourquoi ils ont eu peur? Depuis le début, ils ont commencé à forcer. D'abord, un, ils ont commencé par ne pas mettre le président Babo sur la liste électorale. Deux, ils savaient que s'ils ne mettent pas le président Babo sur la liste électorale, en même temps, ça met le président Babo en jeu. Et aujourd'hui, l'homme d'affaires, l'homme d'affaires, russe, Ivoireau, je ne sais pas s'il a la nationalité russe, mais il travaille pour la Russie et il est au sein du PPSCI. Donc, cette bataille a déjà commencé entre la Russie et la France en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui n'ont pas l'œil ou l'oreille ne peuvent pas voir ni comprendre ce qui se passe en ce moment. cette bataille où Alassane Ouattara ou même Kuibé s'est levé pour dire que cette situation ne dépend plus de lui. Le nom du président Babo sur la liste électorale ne dépend pas de lui et que cette situation dépendrait du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Puisque Babo ne peut pas être candidat, si Babo ne peut pas être candidat, normalement, d'après eux, c'est à cause de la justice. Oh, Ouattara, Alassane Ouattara avait dit quoi ? Ouattara avait dit que s'ils sont candidats, je suis candidat, s'ils ne sont pas candidats, je ne serai pas candidat. Ces gars-là n'ont pas encore, ces adversaires n'ont pas encore déclaré qu'ils étaient candidats. Mais lui, déjà, il dit qu'on est là jusqu'en 2035. Pourtant, les autres n'ont pas encore dit. C'est lui-même qui disait que s'ils disent qu'ils sont candidats, je suis candidat, s'ils ne sont pas candidats, je ne suis pas candidat. Mais lui, déjà, dans la tête de ses méditants, il a déjà mis qu'il est là jusqu'en 2035. Donc, rémobiliser les troupes. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Cette bataille qui arrive là sera farouche. Oui. Je vous dis que ça sera une bataille entre la Russie et la France. Pour l'instant, avec les informations qui sont à ma possession, je vous dis que ça sera une bataille entre la Russie et la France et ça a déjà commencé. C'est-à-dire, la Russie sait très bien qu'aujourd'hui, le pilier de la France en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Russie va pouvoir battre la France ? Comme ils ont dit, c'est le territoire. Donc, sur son propre terrain. On sait que le Mali, c'était ça, mais c'était pas trop ça. Le Mali, les gens ne sont pas trop divisés. Le Burkina, les gens ne sont pas trop divisés. Comme en Côte d'Ivoire, les gens sont divisés il y a deux camps, pratiquement deux camps. RHDP, PPACI, Wattra contre Bagdou, cette guerre-là. La finale sera vraiment, vraiment, vraiment dure. Alors, la question d'envoyer des missiles en Ukraine par la France, c'est de mettre encore la pression sur la Russie pour que la Russie reste plus concentrée sur cette guerre. Et aujourd'hui, ils vont envoyer des armes à fragmentation, ils vont envoyer des armes à sous-médition. Donc, chers frères, pour eux, ils veulent compliquer la vie à la Russie en Europe pour ne pas qu'elle se concentre trop sur l'Afrique. Mais, ce qu'ils oublient, c'est que, aujourd'hui, je vous dis que la Russie a plus d'alliés. La Russie a plus d'alliés en Afrique que la France. Je vous dis, et ce que je vous dis, c'est une pure vérité. Au Sénégal, cette bataille qui s'est passée au Sénégal, ce que vous ne savez pas, c'est que, selon certaines informations, ce jeune-là, son corps-là, selon certaines informations, il serait proche de Moscou. Or, là, il vient de gagner une première bataille face à Macky Sall, le fait de dire qu'il ne sera pas candidat. C'est vrai qu'Alassane Ouattara, ils avaient dit que c'était une question exceptionnelle. Mais Macky Sall, il va tuer celui qui va désigner comme candidat, est-ce qu'il va le tuer ? Non, il a déjà dit qu'il ne sera pas candidat. Donc, on dit question exceptionnelle, force majeure. Il faudra une question de force majeure pour que Macky Sall soit candidat. Donc, qu'est-ce que Macky Sall va créer ? Est-ce que son corps ne sera pas candidat ? Si les gens veulent forcer son corps à ne pas être candidat, mais le pays va aller en feu. Et qui va perdre, ce sera Macky Sall. C'est ce que je vous dis. Pourquoi je le dis ? Parce que, regardez aujourd'hui, l'homme le plus armé au Sénégal, c'est Sonko. Il est en direct de plus de 100 000 personnes. Or, avec 100 000 personnes dans les rues, direction à la présidence, le pouvoir tombe. Ce n'est pas un débat. Donc, chez Frères, ce que je vous dis là, prenez ça au sérieux. Je vous dis que, d'abord, au Sénégal, les gens-là, ils sont déjà tombés là-bas. Et, en Côte d'Ivoire, le monsieur-là, quel que soit les bruits qu'il va faire, quelle que soit la motivation qu'il va donner à ses troupes, ils vont perdre. Parce qu'il n'y a pas une bataille que la France a déjà gagnée face à la Russie. Ils n'ont pas encore gagné. Médiatique, physiquement, ils n'ont pas encore gagné. Donc, les pronostics sont là. La Russie a au moins 90, la France a 10. C'est-à-dire, la Russie a 90% de chance de gagner cette bataille-là et la France a 10%. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ne regardez pas l'armée. De la manière que les gens ont essayé d'infiltrer le PPACI, c'est comme ça le RHDP est infiltré, c'est comme ça l'armée est infiltrée. Vous pensez que c'est un travail d'aujourd'hui ? C'est depuis que le président est à la CPI. Déjà, ils ont déjà gagné la bataille à la CPI. Il est rentré en Côte d'Ivoire. La bataille continue. C'est une deuxième phase. Mais ce qui va se passer, chers frères, je vous le dis, restez concentrés et restez surtout branchés sur cette page-là. Les infos vont bientôt tomber. Je suis avec vous.